hey salut youtube comment ça va aujourd'hui ? bon en tout cas ça va super bien on profite du beau temps comme vous pouvez le voir surtout avec la météo de ces derniers jours donc ça fait vraiment du bien de pouvoir sortir et puis de profiter du beau temps donc voilà sur ce point on est quand même pas là pour parler de météo évidemment donc nouvel épisode du court texte deuxième épisode plus particulièrement et dans cet épisode je voulais revenir sur un événement on va dire politique ou plutôt un nouveau décret qui est sorti de ça il y a quelques semaines c'est un décret qui est sorti enfin qui a été signé le 6 mai 2019 donc c'est tout récent et donc vous vous en doutez vu comme j'en parle ça concerne un peu la psychologie et tout ça et en fait ce nouveau décret il consiste tout simplement à offrir la possibilité de croiser deux fichiers de renseignements on va dire donc dans un premier temps on a un fichier qui s'appelle le psyweb qui en fait est un dossier qui regroupe tout un ensemble d'informations et de données privées sur des patients qui sont hospitalisés donc dans un contexte psychiatrique et qui sont hospitalisés sans consentement c'est à dire qu'on les a forcés à être hospitalisés parce que potentiellement pour eux ils étaient un danger ou alors tout simplement parce que pour la société ils l'étaient et on peut croiser maintenant ce dossier avec un autre dossier qui en fait regroupe des données concernant des individus qui sont potentiellement radicalisés donc en gros pour faire simple c'est un peu le fichier s tout simplement et donc ce nouveau décret a été énormément décrié par tout un ensemble de psychiatres et également de tout un ensemble d'associations de patients et donc voilà je vais vous en parler aujourd'hui tout simplement parce que ce n'est pas un sujet qui a été énormément repris ces derniers jours par les médias traditionnels et donc voilà ça me semblait important de vous en parler et donc voilà on va voir quels sont quels sont les voies contre quel est mon avis également là dessus et puis et puis voilà c'est déjà un beau programme donc juste avant de commencer tout ça on va voir un peu enfin je vais remettre un peu dans le contexte finalement il faut savoir que déjà le lien entre radicalisation terrorisme et la psychiatrie ça fait déjà quelques années qu'on en parle sous le gouvernement de nicolas sarkozy quand il était président déjà lui avait évoqué quelques possibles rapprochements et qu'il était intéressant de rapprocher les deux maintenant depuis on va dire l'année passée ça n'a pas trop évolué et donc justement l'année passée il ya eu gérard colomb qui était alors à l'époque ministre de l'intérieur qui avait fait un discours et c'est sur justement ce rapprochement entre psychiatrie et radicalisation et déjà à l'époque ça avait coulé ça avait fait couler énormément de d'encre et on peut comprendre tout à fait les raisons de ce rejet de la part des psychiatres et on va voir ça dans un second temps et donc donc bah voilà maintenant on en est arrivé un an plus tard après le discours de gérard colomb avec ce nouveau décret qui a été signé donc il ya deux semaines donc maintenant on va voir vraiment en quoi c'est ce croisement entre radicalisation terrorisme et la psychiatrie pose un problème pour les professionnels de santé et également pour les associations de patients donc il faut savoir qu'il ya eu de multiples recours qui ont été posés au conseil d'état contre ce décret justement pour le pour soit l'annuler soit le reformuler et en fait toutes les voies qui sont contre elles ont différents arguments que je vous énumérez maintenant déjà il faut savoir que c'est un gros problème au niveau du on va dire du secret professionnel des psychiatres faut savoir que les psychiatres sont des médecins qui sont spécialisés dans les troubles du comportement et dans les troubles psychiatriques et donc de ce fait comme ils sont médecins ils sont obligés de respecter évidemment le le secret professionnel alors évidemment ça ne concerne pas que évidemment mais ça concerne évidemment aussi les psychologues simplement je remets juste dans le contexte que les psychiatres ce sont des médecins et que donc il ya l'ordre de médecins tout simplement qui qui est derrière eux en fait et donc voilà d'un point de vue très secret professionnel c'est quand même un problème parce que pas tout simplement on peut potentiellement avoir un croisement entre les deux entre les deux fichiers et donc si on a un croisement entre ces deux fichiers bas tout simplement les données qui sont requises sur les patients qui sont des données personnelles et qui font attrait à tout ce qui est en lien avec la maladie et bien s'il ya un regroupement entre les deux et bien cette protection des données on va dire eh bien elles sautent ce que je veux dire par qu'elles sautent c'est que l'état et les services secrets par exemple ou les services de renseignement n'importe quoi d'autre enfin bref le gouvernement et et l'armée et tout ça peut avoir accès à ces fichiers enfin et aura accès à ces fichiers comme on peut faire un croisement maintenant et ça c'est un vrai problème c'est également un problème pour pour le patient il faut savoir que dans ce contexte dans un contexte d'hospitalisation même que ce soit sans conscientement il faut tout de même que le patient ait une certaine confiance en l'équipe médicale c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique et en fait le principe de l'alliance thérapeutique c'est que c'est à double à double sens dans un premier temps c'est le patient qui a une confiance envers le corps médical et ainsi il accepte qu'on soit et dans l'autre sens c'est le médecin donc en l'occurrence c'est le psychiatre qui qui accepte de soigner le patient tout simplement parce que lui il se sent entre guillemets il se sent apte à le faire et il se sent il se sent bien avec lui enfin je je le dis mal mais on l'idée c'est que il est il se sent capable de soigner et donc là bas l'alliance thérapeutique mine de rien elle est un peu mise à mal quoi parce que si le si potentiellement le si le patient qui est hospitalisé sans consentement ses données sont potentiellement croisés avec un fichier de radicalisation bah au niveau de l'alliance thérapeutique c'est un peu problématique parce que finalement le patient il va dire bah ok je me fais soigner par un psychiatre et au final le psychiatre enfin il peut aider à trouver des des radicalisés des terroristes et c'est donc enfin vous comprenez enfin vous voyez un peu où je veux en venir quoi c'est un vrai problème c'est un vrai problème de confiance et de finalement à qui est ce qu'on s'adresse quoi est ce qu'on s'adresse à un médecin ou est ce qu'on s'adresse à quelqu'un du du renseignement quoi finalement et donc voilà ça c'est un vrai problème qui est qui est présenté on a aussi tout un problème vis-à-vis des de l'amalgame entre les patients pour pour raisons de santé mentale et d'un autre côté tout ce qui va être à trait à la violence etc surtout en l'occurrence la vis-à-vis des touristes c'est un vrai problème de enfin c'est un vrai amalgame qui est vraiment problématique parce que déjà ça renvoie une mauvaise image de qui sont les patients les patients ne sont pas du tout violents je veux dire globalement évidemment il ya certains patients qui sont justement soignés pour des problèmes de violence mais eux ce sont enfin c'est une maladie c'est pas un comportement en fait et ça se foie du coup si je dis maladie c'est bien que ça peut se soigner et d'un autre côté on a aussi d'autres maladies auxquelles on a on a énormément de stéréotypes et là je pense notamment à la schizophrénie et comme on a énormément de stéréotypes de on va dire de pas de violence mais ouais un peu de comportement quand même violent bah forcément que avec ce type de décret là où on rapproche le monde de la psychiatrie et le monde je peux dire le monde le monde de la radicalisation bah forcément qu'on renforce les stéréotypes et les préjugés sur les maladies mentales et typiquement je vais évoquer la schizophrénie les schizophrènes ne sont pas du tout violents ce ne sont pas du tout des futurs serial killers ou en tout cas s'il y en a ils ne sont pas violents à cause de leur maladie c'est juste entre guillemets comme comme la population générale comme dans la population générale il peut y avoir des gens violents bah c'est pareil dans les schizophrènes enfin chez les schizophrènes il peut y en avoir certains qui sont violents mais là c'est pas ce n'est pas à cause de leur maladie et en réalité c'est même plutôt un peu l'inverse parce que ce qui se passe c'est que les schizophrènes sont par rapport à la population générale sont plus souvent agressés et c'est notamment à cause de on va dire de tous ces stéréotypes et alors qu'il n'y a aucune raison en vrai c'est je veux bien admettre qu'ils soient bizarres mais en aucun cas ils ne sont violents donc voilà tout ça pour dire en bref que il ya différents arguments qui sont tout à fait compréhensibles et en fait ils sont tout à fait normaux par rapport à a finalement le contexte de la psychiatrie et en fait moi ce que je veux je suis totalement d'accord avec ses arguments il a fait il ya aucun souci et en fait moi je retiens c'est surtout que c'est une méconnaissance de la part de notre gouvernement du monde de la psychiatrie et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il ya un travail depuis depuis de nombreuses années de la part de du corps médical donc des psychiatres mais également des psychologues de de déstigmatiser les maladies mentales et avec ce type de discours comme a fait gérard coulant l'année passée ou alors ce type de décret bas on met un peu à mal finalement le travail qui a été fait ces dernières années pour déstigmatiser justement et enlever un peu cet amalgame de santé mentale et violences ou bizarreries enfin entre guillemets le défou quoi tout simplement et et donc voilà donc c'est un peu je trouve que c'est un peu dommage de ce point de vue là et surtout enfin à titre personnel je ça me renvoie surtout une énorme méconnaissance de la part de notre gouvernement là dedans et je trouve ça dommage donc voilà et et donc faut savoir que les petits apartés concernant les personnes qui sont qui sont contre ce décret il faut savoir que c'est c'est ce syndicat de psychologue enfin de psychiatres pardon et les de nombreuses associations de patients ont déposé recours ont déposé trois recours auprès du conseil d'état pour justement donc abolir entre guillemets ce décret et le modifier et donc si jamais ça évolue je vous en parlerai je vous en évoquerai sur twitter ou n'importe où donc n'hésitez pas à me suivre là dessus et bon je vous avoue à titre personnel je suis pas très confiant enfin je suis pas très optimiste là dessus je pense pas que le recours va va amener à quelque chose de fort de positif en tout cas après on verra si jamais si jamais entre guillemets la force des syndicats et des associations sera suffisant pour faire changer d'avis bon je vous avoue qu'à toute personne je suis pas gaffe j'ai un peu pessimiste là dessus donc donc on verra et puis on verra aussi mine de rien dans les prochaines années ce que ça va donner parce que parce que bah c'est très 20 dans le monde de la psychiatrie c'est évidemment extrêmement important bon maintenant que je vous ai un peu évoqué les voix contre du point de vue des des professionnels je voulais un peu vous vous donnez mine de rien mon avis un peu sur la chose et sur le rapprochement entre le monde de la santé mentale du la radicalisation c'est pas un avis spécialement sur ce décret enfin je pense que je vous ai un peu donné mon avis précédemment sur ce décret mais c'est un peu finalement une piste de réflexion sur comment est ce qu'on pourrait finalement rapprocher les deux mondes en fait le monde de la santé mentale et le monde de de la radicalisation donc tout d'abord je pense pas que les psychiatres soit suffisamment formé pour ça et je pense qu'on se trompe en fait de public enfin professionnel en fait elle est comme je voulais dit tout à l'heure les psychiatres sont des médecins qui ont qui sont spécialisés dans les troubles mentaux dans les troubles du comportement et en fait le problème c'est qu'en aucun cas il étudie le comportement alors vous allez me dire oui bah ils se sont des médecins etc ils ont des connaissances c'est vrai et c'est indéniable je ne dis pas qu'ils sont incompétents à la santé mentale au contraire ils sont ils sont très bien compétents simplement en fait par rapport à ce qui est enfin par rapport à la problématique de la radicalisation en aucun cas ils ne sont compétents et je vous explique pourquoi déjà comme je voulais dit tout à l'heure il n'y a pas vraiment de lien entre les deux c'est à dire qu'il ya pas mal d'études qui ont été faites à dessus notamment suite aux attentats du 11 septembre aux états unis et justement aux états unis en fait c'est une énorme enfin eu un énorme impact un énorme impact en fait sur la radicalisation etc et du coup il ya eu énormément de recherches qui ont été faites enfin énormément on n'a pas eu énormément mais il y en a quand même eu plusieurs et en fait généralement elle ne montre pas un lien de causalité directe entre une son une maladie mentale et un problème de radicalisation donc déjà dans partant de ce point de vue là on ne peut pas demander à des psychiatres de d'aider les services de renseignement à potentiellement détecter des de futurs théories c'était d'aider dans la dent dans le problème de la radicalisation maintenant pas mal d'études ont quand même montré qu'il y avait enfin que c'était qu'un problème de santé mentale était un des multiples facteurs de potentiel radicalisation et c'est vrai qu'il faut une certaine fragilité on va dire psychologique pour pour être radicalisé on peut pas on peut pas nier enfin c'est en fait dans le processus de radicalisation les on va dire des recruteurs des notamment de l'état islamique et c'est cible des personnes fragiles notamment des jeunes via internet et on les écartons notamment de leur famille et de leur environnement social et donc oui c'est ça reste indéniable qu'il ya une certaine fragilité psychologique qui est présente simplement ce n'est pas un effet de causalité directe c'est à dire que c'est pas un des seuls facteurs il y en a plein sur une des études où j'ai trouvé il y aurait eu 17 facteurs qui serait présent dans le phénomène de radicalisation donc autant vous dire que finalement si on enlève le facteur de santé mental bah ça change pas grand chose enfin c'est c'est un facteur qui est présent et qui évidemment est impactant dans la radicalisation mais il ne peut pas lui seul expliquer le phénomène de radicalisation donc à partir de ce moment là on ne peut en aucun cas se baser uniquement sur des sur des psychiatres en fait on ne peut pas utiliser uniquement le les données de psychiatrie pour comprendre la radicalisation et aider à la radicalisation et c'est là en fait que je trouve dommage de cibler uniquement une seule partie de la santé mentale alors que enfin de la oui enfin par exemple de la santé mentale mais de la sphère psychologique on va dire alors qu'il ya plein d'autres professionnels qui seraient potentiellement aptes à travailler avec les services de renseignement notamment et donc justement en fait qui sont ces professionnels finalement qui serait potentiellement apte à travailler et à détecter de potentiel théoriste et à comprendre le phénomène de radicalisation et bien en fait pour pour comprendre la radicalisation il faut déjà une équipe pluridisciplinaire c'est à dire qu'il faut qu'on ait plusieurs disciplines pour faire ce travail je vous avoue que j'ai pas fait énormément de de recherches là dessus mais je pense quand même qu'il ya déjà plusieurs champs de la psychologie qui peuvent être utilisés je pense notamment à tous les champs de la psychologie sociale à la psychologie cognitive également tout ce qui fait trait de la personnalité et potentiellement aussi tout ce qui tout ce qui fait référence à la aux neurosciences et en fait potentiellement enfin si on regroupe un peu toutes ces disciplines et qu'on les met sous le sous le champ de la la violence la radicalisation etc en fait on se trouve on a déjà ces personnes là en fait ce professionnel là existe déjà et ce qu'on appelle des criminologues et en fait le champ de la criminologie enfin c'est l'étude des comportements criminels et ben finalement on se retrouve très facilement le lien avec avec le radis avec la radicalisation c'est justement ça qui fait le c'est justement ça le lien en fait entre entre la psychologie et là le champ de la criminalité de la radicalisation en l'occurrence c'est vraiment c'est vraiment la criminologie et je pense que c'est auprès d'eux qu'il faut en premier aller voir et finalement je pense pas que ce soit assez fait en tout cas aujourd'hui et aujourd'hui il n'y a pas de hormis aux états unis principalement parce qu'il ya des budgets énormes là bas dans la défense mais aujourd'hui il n'y a pas de énormément de travaux en france qui sont faits là dessus et c'est un peu dommage quoi si réellement on veut entre guillemets combattre le terrorisme via la psychologie il ne faut pas le faire via les psychiatres il faut le faire avec les criminologues ou avec des psychologues enfin des scientifiques déjà un pas des pas des praticiens mais vraiment des scientifiques qui sont spécialisés en criminologie en psychologie sociale en psychologie cognitive en neurosciences tout simplement parce qu'ils vont permettre d'apporter des connaissances théoriques mais également pratiques sur comment se fait la radicalisation quels sont les phénomènes sont tous sous tendu par la radicalisation comment donc potentiellement la la diminuer enfin ou attaquer ce problème de radicalisation et surtout aujourd'hui qu'on sait que comme je vous ai dit tout à l'heure c'est la radicalisation se fait via via internet et où on cible des jeunes des adolescents et qui sont qui sont d'une part un peu fragilisées psychologiquement qui ont des fragilités psychologiques et et qu'on entre guillemets on en doctrine en fait enfin ce n'est pas entre guillemets c'est vraiment la radicalisation c'est vraiment l'endoctrinement et voilà donc donc c'est pour moi ce sont enfin comme ce sont un comme c'est un phénomène psychologique ce sont des psychologues qui doivent le faire et des scientifiques pas du tout de praticiens ou très peu fin ou alors des des praticiens mais qui n'ont pas de deux patients comme pourrait les avoir des psychiatres ou des psychologues cliniciens pour moi c'est il faut vraiment différencier les scientifiques non praticiens d'un point de vue santé mentale et les scientifiques qui pratiquent mais mais là en l'occurrence c'est pas c'est pas de la pratique sur des patients atteints d'une maladie mentale et aussi si on arrive à comprendre tous les phénomènes et tout le mécanisme tout la mécanique qu'il y a derrière la radicalisation on pourrait aussi enfin pour le gouvernement ce serait extrêmement intéressant de comprendre tout le toute la sphère en fait de la violence en fait qu'il faut savoir c'est que la radicalisation n'est pas systématiquement lié au terrorisme en fait globalement le comme vous comme la racine latine du non radicale le dit en fait le principe c'est que la radicalisation elle est présente dans tous les phénomènes de violence et et tous les qui dit phénomènes de violence typiquement d'un point de vue sociétal ça fait penser immédiatement aux black blocs par exemple et typiquement enfin là ça serait vraiment toujours dans ce côté ultra sécuritaire qui est qui est un peu dommage du coup dans ce type de décret mais si vraiment le le gouvernement veut utiliser des enfin veut comprendre tous les phénomènes de radicalisation qui sont qui sont présents dont à la fois le terrorisme également dans les mouvements de violence qu'on peut retrouver chez les black blocs ou dans d'autres mouvements extrêmes extrémistes et radicaux bah autant y aller vers des professionnels qui savent le faire quoi enfin c'est enfin voilà quoi pour moi je trouve que c'est dommage qu'on pourrait utiliser à meilleure est sans la la science quoi donc donc voilà moi c'est enfin c'est aussi pour ça que j'ai que je fais la vidéo c'est pour pour vous en parler et pour montrer à quel point on utilise mal la science d'un point de vue sécuritaire donc voilà on en arrive à la fin de la vidéo moi sur ce je pense avoir je veux vous faire transmettre ce message le croisement de d'un fichier de santé mentale et d'un fichier de radicalisation et donc voilà je pense avoir fait j'espère avoir fait en tout cas un bon boulot et c'est le but enfin c'est le but de la vidéo de vous transmettre ce message parce que les médias traditionnels n'ont pas énormément parlé et donc n'hésitez pas à regarder en description il y aura plein de liens de sources etc supplémentaires sur sur bas finalement le sur ce sur le sujet je vous mettrai aussi le lien du vers une vidéo du psy lab qui est une chaîne de deux psychologues qui l'année passée ont fait une vidéo sur justement le discours de gérard colomb et donc ils ont un avis vous pouvez vous en douter tout aussi négatif et contre ce type de rapprochement et bah eux ils ont une approche qui est beaucoup plus clinique et praticienne que la mienne donc voilà n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur sur vraiment les avis contre contre le rapprochement entre la psychiatrie et le terrorisme bon et sur ce moi je veux dire à la prochaine n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez pas vous rater tout simplement de prochaines vidéos que ce soit sur le cortex ou alors sur sur le dossier du cerveau et puis puis voilà moi tout simplement je pense vous avoir tout dit donc voilà je vous dis à la prochaine